Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux, et tous furent guéris. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, nous sommes en 2024 et je voudrais d'abord demander pardon à tous ceux qui depuis des années m'écoutent. Pourquoi ? Parce que je pense comme beaucoup de chrétiens, je me suis longuement trompé. Longuement, oui, égaré. Parce que je pense que par moments, nous avons souvent pensé que Dieu d'abord guérissait par tous les médecins qui existent sur terre. Nous avons pensé que Jésus désormais n'avait plus besoin d'intervenir, puisque les médecins étaient là, et qu'il guérissait les maladies, le cancer, soignait les personnes qui étaient infirmes, en leur donnant une nouvelle vie, en leur permettant de pouvoir mener une nouvelle vie, une nouvelle espérance de vie, avec des solutions purement humaines, à travers des accessoires, style prothèses et autres instruments que l'homme a été capable de créer, pour aider ces personnes qui jusque-là n'avaient pas d'autre solution que de dépendre de la divine providence. Et aujourd'hui encore, comme dans beaucoup d'églises, nous entendons des intentions de prière lors des messes, du style « Seigneur, nous te prions pour les malades, donnez-leur la grâce de pouvoir tenir bon face à l'adversité de la maladie, donnez-leur le courage de tenir face à la souffrance ». Ok, c'est très bien de prier dans ce sens-là pour nos malades, et j'ai fait partie longtemps de ces personnes qui, pendant des années, nous confions au Seigneur les malades, et nous demandions au Seigneur de prendre compassion des malades. Mais quand, quand, j'ose le dire aujourd'hui, quand est-ce que nous avons osé dire « Seigneur, maintenant ça suffit ». Oui, j'ose le dire, quand est-ce que nous avons osé dire ça au Seigneur ? Ça suffit d'entendre des prières de ce style. Pas que toi, tu fasses ou tu ne fasses pas, non, pas du tout. Loin de moi de penser, de dire à Dieu, ça suffit. Mais de dire à Dieu, ça suffit de notre incrédulité. Parce que lui qui guérit toute infirmité commence par la belle-mère de Pierre, de Simon-Pierre. Et en même temps, des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais aujourd'hui, nous allons voir le médecin Tartampion, le médecin Untel, le médecin Untel, pour telle maladie, pour tel problème. Et malheureusement, nous faisons passer le médecin comme un Dieu par moments. Si bien qu'ils ont créé, afin de devenir intouchables, l'ordre des médecins. Et ceux qui sortent de la doxa de l'ordre des médecins, c'est-à-dire qu'ils osent se poser la question si Dieu guérit, si Dieu veut bien guérir quelqu'un de manière miraculeuse, alors ceux-là sont catalogués de personnes extrémistes, de personnes vraiment dangereuses, et qui sont capables de faire n'importe quoi au nom de la médecine divine. Et quand nous avons des médecins qui osent dire que Dieu guérit, alors là, leurs confrères leur tombent dessus en leur disant « Mais tu racontes n'importe quoi. Attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. D'abord, c'est nous qui guérissons, c'est notre science qui guérit. Dieu n'a rien à voir là-dedans. » Alors oui, on peut penser et se leurrer pendant des années de penser cela. Mais c'est bien la première fois que le diable est présenté en sortant, c'est-à-dire en fuyant la présence de Dieu parmi les cris et les hurlements. Bon, certes, on se rappelle le moment où Jésus visite le pays des Généraséens et où les démons sortent de cet homme possédé en colère et furieux parce que la présence de Dieu le dérange, sa méprisable tranquillité dérange les démons, sa paix dérange les démons. Et le diable ne supporte pas la paix de Dieu, la paix du Christ qui dépasse tout entendement. Alors, je dirais que les démons d'aujourd'hui, ce ne sont pas des démons spirituels que nous pouvons voir tout le temps parce que bien souvent, ceux qui sont en colère, ce sont les personnes qui ont fait des études de médecine et qui s'opposent à ce que Dieu puisse intervenir d'une manière X ou Y. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est vrai que la médecine est souvent en opposition avec la foi parce que combien de fois avons-nous pensé que notre rencontre avec Jésus était une gêne pour bien d'eux, bien des personnes ? Cela nous gêne d'aller à la messe le dimanche. Nous nous inquiétons du fait que nous n'avons pas prié depuis longtemps. Nous sommes souvent honteux de nos erreurs. Au lieu d'aller chez le médecin de notre âme et simplement lui demander pardon, nous réfléchissons si ce n'est pas un côté psychologique qui est à la cause de tous nos problèmes, de tous nos déboires. Nous allons voir le psychologue, nous allons voir le psychiatre, nous allons voir le médecin pour nous prescrire des anxiolytiques, des antidépresseurs parce que nous n'allons plus voir le prêtre ou le pasteur qu'il prie pour nous et qu'il vienne nous délivrer de nos angoisses, de nos peurs, de nos phobies. Et même le pasteur lui-même ou le prêtre est bien souvent rempli d'une tiédeur spirituelle alluremante et déconcertante. Oui, réfléchissons sérieusement, savoir si par moment le médecin de nos âmes ne passe pas après toutes ces personnes qui se disent bien pensantes, souvent bienveillantes à notre égard alors qu'ils ne font que nous enfermer dans une doxa où Dieu n'est pas présent, où Dieu ne peut pas agir, où seuls eux et leur science peuvent guérir et soigner. Alors nous avons souvent un diagnostic d'aucune vitalité, un marasme, une léthargie, une torpeur, une prostration, un engourdissement, une somnolence, une longueur, un abattement, bref, une apathie complète de notre existence. Qu'aucune pulsation de l'âme, des angoisses qui se développent à succès, une curiosité désordonnée, une hyperactivité, une paresse spirituelle et bien souvent qui est à l'égard des questions de la foi, des personnes qui sont colériques ou avec des tics et des tocs de tout ordre et de toute nature, des addictions de toute nature. Mais là où il y a un antidote, c'est le Christ. Mais cet antidote ne convient pas à la doxa du monde. Et même les chrétiens aujourd'hui n'imaginent pas que Dieu puisse guérir. Dernièrement, une petite sœur m'a envoyé un témoignage où un frère religieux était malade et elle a proposé qu'il prie pour lui et il a dit non, 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 je vais aller voir le médecin. Même les prêtres, même les religieux des fois font passer d'abord les médecins avant Dieu. Je crois que l'erreur dogmatique, elle est là. L'erreur théologique, elle est là. S'engager à consacrer un moment chaque jour à Jésus, c'est ce qu'on attend dans l'oraison. C'est ce que nous espérons vivre. Jésus le faisait puisqu'il, quand il fit le jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. S'engager à vaincre notre égoïsme sur une petite chose chaque jour pour le bien des autres, c'est ce qu'on appelle aimer ou pratiquer la charité. Faire un petit grand pas, un engagement de vivre chaque jour en cohérence avec notre vie chrétienne, c'est souvent un petit acte de foi que nous mettons en place. Mais qui parmi nous allons dire à Dieu, Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri avant d'aller voir le médecin ? Qui va oser dans le clergé politiquement correct et religieusement correct, aussi bien catholique que dans le monde protestant, croire que Jésus peut infiniment plus que tous les médecins de la terre ? Quand est-ce que nous allons croire cela ? Pourtant même les démons savaient qu'il était le Fils de Dieu. Mais nous les hommes, nous sommes mieux que les démons. Nous connaissons mieux le Christ que les démons. Et pourtant, les démons savaient de quoi ils parlaient. Mais nous, nous parlons sans savoir. Et nous prétendons être des sachants, dotés d'une intelligence extraordinaire. Mais nous faisons preuve d'une grande ignorance. Nous faisons preuve d'une grande ignorance qui, aujourd'hui, fait des ravages dans notre vie chrétienne et dans le monde chrétien. Alors cessons, cessons de tomber dans le piège de l'ennemi. Où Dieu n'est pas présent, où Dieu n'existe plus, où Dieu n'agit plus, où seuls les médecins peuvent faire quelque chose pour nous. Non, stop à cette hypocrisie, à ce mensonge d'État, à ce mensonge religieux, à ce mensonge diabolique. Dieu est partout où la vie existe. Et partout où un cœur bat, Dieu réside en lui. Alors sachons, nous tourner vers chacun d'entre nous. Et osons dire à celui qui est à côté de nous, la seule phrase qui peut-être aujourd'hui va lui permettre de tenir bon dans l'adversité de son quotidien. La seule qui puisse changer son désespoir en espoir, ses larmes en joie, sa tristesse en paix, ses angoisses en paix. La seule qui puisse donner à un homme l'envie de vivre alors que jusque-là, il n'avait qu'une envie, celle de mourir. La seule qui puisse permettre à un homme de dire, « Ah, mais je compte pour quelqu'un », c'est de dire à tous ceux qui nous entourent, « Merci d'exister ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501